Eh bien bonjour à tous, j'ai découvert une abomination de la nature et évidemment je voulais la partager avec vous. J'étais en String Show 7 devant mon PC quand je tombe sur une vidéo de JDG, joueur du grenier. J'ai cliqué et là ma rétine a totalement fondu. Le monde de Dingo Pictures venait de se révéler à mes yeux coulants sur le parquet. Mais alors Dingo Pictures, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte de production d'animation allemande ! Le mot animation est un petit peu exagéré évidemment, je ne suis pas du genre à tirer sur l'ambulance mais là clairement on est sur une boîte qui n'a pas de thune. Mais qui a tenté de faire un truc, un truc plus ou moins réussi comme vous allez pouvoir le constater. Sauf qu'aujourd'hui j'ai envie de sortir le lance-roquette et d'atomiser cette ambulance qu'on appelle Dingo Pictures. Dingo Pictures évidemment fait des copies totalement claquées de Disney et c'est pour ça que c'est hyper marrant. Je vois du grenier à parler de l'épisode sur Aladin. Mais en fait dans sa vidéo il dit qu'il y en avait plein d'autres. Toujours en string chaussette, je suis donc allé voir intrigué en ayant beaucoup ri devant sa vidéo que je vous conseille évidemment d'aller voir après. Et je suis tombé sur l'épisode de Quasimodo. On connaît tous Quasimodo, ce mec un peu déformé qui vit dans une cathédrale à qui il arrive des péripéties. Là je suis au max pour vous expliquer c'est quoi Quasimodo. Mais bref, tout le monde connaît. Mais là Quasimodo dans Dingo Pictures, déjà qu'il n'était pas gâté le pauvre, c'est comme s'ils avaient pris un mec qui n'a pas une image au top et qu'il l'avait littéralement recouvert d'excréments. Pour en faire évidemment le chef-d'oeuvre que je vais vous présenter. C'est allemand hein, tout est normal. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Bon déjà ça commence mal. On sent que le mec qui a dessiné Notre-Dame, fallait pas lui laisser piloter un avion. Non parce que pour lui les perspectives, c'est un concept abstrait. Apparemment la légende raconte que les dessins ont été trouvés dans les poubelles d'une école maternelle. Vous pouvez le constater par vous-même. Non mais attendez, regardez, les mecs sont à un niveau de balai-couille tellement haut qu'ils n'ont même pas pris la peine de couper l'image correctement du plan. Et le pire c'est que c'est comme ça sur quasiment toutes les scènes. Alors cette espèce de fraise butante dégueulasse qui gueule comme un pneu de voiture qui drift, et bah c'est Quasimodo. Je vous l'ai dit, ils l'ont pas respecté hein. Non mais regardez, même le curé se demande si c'est pas un animal en train d'agoniser ou un solex sans catalyseur qui arrive au bout de la vie. Quand t'es rendu à confondre un enfant à un moteur de vélo motorisé, c'est qu'il y a un gros problème les gars. J'ai pourtant vu des centaines de bébés, mais je n'en ai jamais vu d'aussi lait. Là elle vient de confirmer que le respect était totalement mort pour Quasimodo hein. Il effraiera les autres enfants. C'est pourtant un bébé dit soeur Marguerite. Rien ne va, même les synchros des voix avec la bouche, elles ont été faites avec le cul. Et je sais pas si vous avez déjà vu un cul parler, mais c'est pas beau à voir hein. Mais c'est un véritable monstre, on devrait le jeter au feu, il ne mérite pas le droit de vivre. Alors là je suis plutôt d'accord avec elle. Au bûcher, l'enfant qui est né avec une infirmité. Bon l'empathie à l'époque c'était une notion toute relative, on ne leur en veut pas. Sœur Angélite proposa de le remettre à la rue. Qui vote dans la salle pour foutre le monstre à la rue ? Moi ! Je vais l'appeler Quasimodo. Qu'en dites-vous mes chères sœurs ? Quasimodo c'est du latin ? Et cela veut dire celui qui est inoffensif, qui ne fait de mal à personne. Du mal à personne, attendez il vient de me faire perdre 5 dixièmes à chaque œil. Avec sa tête de démon fraise, c'est quoi ce délire ? Bon l'empathie à l'époque c'était une notion toute relative. Même si elle aurait préféré l'appeler Créature du Diable. Imaginez vous allez à l'école avec un nom pareil, Créature du Diable. Le jour de l'appel il se passe quoi ? Justin, présent. Corentin, présent. Philippe, présent. Créature du Diable, présent. Et c'est ainsi que le bébé Quasimodo fut adopté par le père Frollo. Cette scène elle est aussi hyper gênante. On pense tout de suite à des trucs obscurs, à la manière dont il s'approche du bébé. Plusieurs années passèrent et Quasimodo grandit à l'abri des regards, dans le clocher de Notre-Dame. Et donc là, je vous présente à présent Quasimodo, adulte. Tuez-moi s'il vous plaît. Je sais pas si je dois pleurer ou rigoler. Bon déjà Quasimodo dans la ville démarrait difficilement avec sa tête de fraise. Mais là c'est pas tant son physique atypique qui me surprend. Mais la manière dont Dingo Pictures l'a représenté finalement. On dirait littéralement un mec qui aurait fait un road trip en Colombie, un peu trop long. A s'enjailler des autoroutes de poudreuse dans la balle de golf, qui lui sert de pif. On sent clairement que c'est le même mec qui a des problèmes de perspective pour les bâtiments, qui a aussi dessiné Quasimodo. Non parce que là ça relève plus d'un Picasso que d'un être humain normalement constitué. Même son panier t'as envie de lui abréger ses souffrances. Tuez-moi. C'est une honte de le laisser sortir dans la rue. A chaque fois que je le vois, j'ai des cauchemars pendant une semaine. Comment voulez-vous être épanoui avec une espèce de femme dindon qui vous fait des tacles à la gorge ? En plus le type boite comme s'il avait des hémorroïdes. Mais regardez comment il marche, c'est pas possible. Là Quasimodo il est allé à la limite de se pendre et d'aller faire sonner les cloches une dernière fois avec la corde au cou. Oh mais ne sois pas fâché Jacqueline. Bon là le gros plan il était pas forcément nécessaire. Pourquoi ils ont fait ça ? Moi je viens de bouffer les gars, respectez-moi un peu. A noter que le mec parle quand même à ses cloches. La musique que tu fais est aussi belle que celle que fait Marie. Quand t'es rendu au stade de parler tout seul avec tes cloches, qui sont tes seuls amis ? C'est à ce moment précis qu'il faut commencer les neuroleptiques je pense. Bon on rigole, on rigole mais on voit pas le fond du bol. Parce que ok Quasimodo c'est un mec qui n'a pas eu de chance. Il est déformé par la vie et les malheurs qu'il subit. Mais ça reste un super mec. Concentrons-nous plutôt sur la technique plutôt que l'histoire. Non parce que c'était ça à la base. Tirer sur l'ambulance d'un GoPitchers avec un bazooka. Bon par exemple là les mecs ont littéralement oublié de lui faire des pieds. Le truc qui est assez perturbant c'est que tout le long du dessin animé, les persos parlent dans les vides et par dessus il y a une narration. Les habitants de Paris avaient beau ne pas aimer le pauvre Quasimodo, ils reconnaissaient que celui-ci était un excellent sonneur de cloche. Mais moi je sais pourquoi ils ont fait ça. La thune ! Bah oui, c'est toujours plus économique que de doubler tous les persos. Eh pas fou ces allemands. Ou plutôt... Nietzsche, verus, der Deutsch ! Bon là l'animation de ses genoux je pense qu'elle a été faite à partir de nouilles al dente qu'on aurait cassées en deux. Les gars ont quand même réussi à incorporer Madame de Fontenay dans Quasimodo. Ça reste un exploit. Bon ok, c'est Madame de Fontenay version ébéniste qui aurait perdu quelques doigts dans une scie circulaire. Qu'est-ce que tu nous racontes là ? La lune ne parle pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Dit un habitant. Rien n'est raccord entre la narration et l'image. Le vieux qu'envoie des scud à chaque fois, ou cette espèce d'Antonio Banderas du Moyen-Âge dénommée Gringoire. Et c'est comme ça tout le long. Non mais écoutez ces rires. Les mecs ont littéralement enregistré des poulets pour pas avoir à payer quelqu'un qui rigole. Là par exemple aussi, on a un demi-cheval. Bon par contre, il a l'air content. Vous avez déjà vu un cheval coupé en deux avec un smile aussi grand ? Moi jamais. Bon là, ils sont à un concours de grimaces. Évidemment, beaucoup de malaise. Toujours des rires de poulets. Mais surtout, la narratrice garde le même ton quand elle double une voix. Et quand elle fait la narration. Oui, c'est lui le pape du rire. Je n'ai jamais vu une horreur pareille, répondit sa femme. Elle est toujours aussi atroce, ça change pas. Elle ne rit jamais. Attendez, attendez. Mais plus rien ne va. Là, le dessinateur a complètement pété un plan. D'où, quasimodo, il fait maintenant 3m20. Bon, c'est pas grave, faut pas trop chercher. Par exemple, ici, c'est pas tant la tristesse de ce plan, où on sait pas si la route c'est du sol ou le sol un mur, qui m'attriste. Mais plutôt la longueur de ce plan inutile, qui nous fait littéralement des crochets de chef-d'oeuvre. Ah ouais, il se passe quoi ? Non mais c'est long, non ? Là, c'est le moment où ils ont mis 80% du budget pour faire l'animation d'Esmeralda qui danse. Bon là, maintenant, on arrive au moment où vraiment, j'ai pas capté. Jolly, quelle heure est-il ? Demande à Esmeralda. Maître Jacques n'en revenait pas, il était bien 7h. On est tous d'accord pour dire que là, ils se foutent littéralement de notre gueule. D'où la chèvre, elle a dit qu'il était 7h. Moi, j'ai réécouté plusieurs fois, j'entends pas 7h. Je veux bien être pris pour un con, mais bon, faut faire quand même un effort. Le pire, c'est qu'il persiste. Mais non, Gringoire, ce n'est pas exact. Gringoire, tu n'as pas la capacité de comprendre le langage des chèvres. Ok, même si ta structure maxillofaciale se rapproche plus d'un herbivore que de l'humain que t'es censé être, tu n'as pas encore cette capacité, Gringoire. Je vous interdis de rester dans cette ville, et n'y remettez jamais plus les pieds. Bon là, Esmeralda se fait chasser de la ville par l'évêque, mais tente quand même de ramasser quelques copecs avec sa chèvre, dressée pour faire la manche. Notez bien le son des pièces qui tombent dans le panier, les gars n'ont même pas fait l'effort. Je la prendrai bien chez moi, dit la femme de Maître Jacques. Faut savoir que ce truc-là a été fait en 96, ça date pas d'il y a 100 ans. Veux-tu disparaître d'ici, oiseau de mauvaise augure ? Bon là, t'as une vieille comère dans les égouts qui arrive de nulle part pour chasser Esmeralda. Elle n'est pas si méchante que ça. Pourquoi pas ? C'est là aussi qu'on entre dans l'étrange, voire le surnaturel. Je vous laisse apprécier l'éloquence de Quasimodo Lard. Mamoiselle, je vous ferai aucun mal, n'ayez pas peur de moi. Je veux juste connaître votre nom. Bon après, je peux pas lui jeter la pierre à Quasimodo s'il a pas été suivi par un orthophoniste. C'est plus un problème d'élocution, mais plutôt le son des cloches qui lui aurait cramé une partie du cortex cérébral. Esmeralda. Ils ont atomisé Quasimodo, je vous le dis tout de suite. Il m'a traité de sorcière tout à l'heure. Ce n'est pas vrai, ajoute Atel. Bon, notez que la chèvre a aussi des problèmes de personnalité. Sur un plan, elle est cool et juste après, elle veut embrocher Gringoire. Bon, je pensais que Quasimodo est le seul à avoir des problèmes de genoux. Il faut croire que Gringoire sait aussi manger les ligaments croisés, vu comment il traîne sa caboche. Tu m'as l'air d'un drôle de mendiant toi. Même le mendiant qui lui a une canne, il galope mieux que Gringoire qui est dans la fleur de l'âge. Et il poursuivit le mendiant. Mais regardez Gringoire, en train de courser un SDF pour le tabasser. Il a plus de mal à se mouvoir dans l'espace qu'un type avec une canne. C'est quand même une sacrée arnaque. Bon là, on est sur la pire course-poursuite de l'histoire, avec Gringoire qui vaut se faire un mendiant sans défense. Mais où suis-je donc ? Évidemment, Gringoire, après une course-poursuite de 3 secondes, il est perdu. Le mec se perd dans la ville en 3 secondes, hein, bon. Il tombe sur un village de mendiant qui est énorme, qu'il avait jamais vu de sa vie, un genre de favelas à la Quasimodo-l'Arc. Là, tu ressembles à un bourgeois, mais pas à un chinou. Le mec ici que vous voyez par terre, c'est le roi des miséreux. Oui, parce que les mecs ont vraiment un roi officiel. Notez comment il tient sa bière, hein. Clairement, on sent la pâte allemande. Pas d'amalgame, les amis. Je vous en mets une boîte. Là, le roi des mendiants demande à Gringoire de rester parmi eux, en jurant sur la sainte bouteille. Je vous promets, il jure vraiment sur la sainte bouteille, hein, écoutez. Jure-le sur la sainte bouteille. Il doit passer un test et voler de la thune sur une poupée sans faire sonner une clochette. C'est le même rite initiatique que dans le Fight Club, mais version Eco+. Évidemment, Gringoire y rate. Tu n'es pas très doué, s'écria le mendiant. Et Gringoire se retrouve avec la corde au cou. Ça déconne zéro dans le Fight Club Eco+. Ensuite, Esmeralda arrive et sauve Gringoire en le prenant en tant que mari. Esmeralda demanda son avis à Djali. Attendez, ce n'est pas un cadeau, elle le dit elle-même. Elle l'a fait parce qu'elle avait pitié de Gringoire. Pourquoi tu m'as choisi, demanda Pierre. Elle lui répondit qu'elle avait eu pitié de lui. Gringoire, il est vraiment descendu très bas, en bas de l'échelle sociale. On peut le lire clairement dans l'inexpressivité de son visage, aussi fat qu'un mort en décomposition oublié dans une flaque d'eau depuis six mois. Alors, faisons connaissance, raconte-moi d'où tu viens. Là, il tente de séduire Esmeralda, mais elle se fout littéralement de sa gueule. Ce qui fit rire Esmeralda à plein poumon. Et accrochez-vous bien, Gringoire se rabat sur la chair. Puisque c'est comme ça, je ne dirai mes poèmes qu'à Djali. Pas vrai ma grande. C'est dégueulasse ! On a encore ici un Quasimodo boosté aux hormones de croissance qui fait 3m50. Professeur Xavier qui se tape l'incrusse dans le beau-sud de Notre-Dame. Et maintenant, on arrive sur le moment gênant, les amis. Quasimodo l'art va se faire fouetter. Pourquoi, vous allez me demander ? Eh bien, je vais vous répondre, pourquoi pas ? Évidemment, je vous laisse apprécier ce moment d'émotion intense. Quasimodo est finalement relâché après s'être fait bolosser en place publique totalement gratuitement. Ah ah, il a bien mérité, dit maître Jacques. Ah là là, la douce injustice. On adore ça. Chante pour Esmeralda, dit Quasimodo à Marie, sa petite cloche. Et toi aussi Jacqueline, dis-lui combien je l'aime. Il retourne finalement dans son délire psychotique à parler avec ses cloches pour qu'elle chante. On a aussi l'évêque qui a tout le temps les mains collées, à croire qu'il a des problèmes d'arthrose et qu'il est québlou comme ça. Je sais pas comment il fait pour pisser, mais ça doit être assez sport. On peut faire ça longtemps dans cet épisode de l'enfer qui dure 50 minutes. Là, j'en suis qu'à la moitié, mais ça va plus loin. En tout cas, moi j'ai adoré, on peut faire la suite si vous voulez. Vous me le faites savoir, vous me le montrez avec des likes, vous me le dites en commentaire, ça me ferait plaisir. Vous envoyez cette vidéo à un ou deux potes, voilà, vous la partagez. Moi, je vois que ça vous a plu ou pas, et puis on fait la suite. J'adore ça. Tirer sur l'ambulance, une véritable passion. En attendant, je vous laisse avec ceci, et vous en faites ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501